Oui, bien sûr qu'il est possible que tu gagnes plus de 90% de ce que tu as investi en moins d'une minute. Ça, c'est la réponse que je donne à tous les traders quand ils me posent la question s'il est possible, oui ou non, d'être profitable en ne tradant que sur des durées d'une minute en trading d'options binaires. Il y a beaucoup de traders, dont toi, qui essayent d'optimiser leur temps pour quitter le plus rapidement possible la rat race. Beaucoup de ces traders ont du temps durant leur journée de travail, que ce soit dans le bus, dans le métro ou durant leur pause. Il y a toujours des occasions pour placer des trades. Et c'est pour ça que dans la stratégie d'aujourd'hui, je vais t'apprendre à placer des trades de seulement une minute. Et ce, sans indicateur, donc c'est-à-dire que tu pourras trader même avec ton téléphone. Je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que les conseils qu'il y a dedans peuvent littéralement te changer la vie. Ok, donc on est parti sur la stratégie du jour. Donc comme je te l'ai dit, tu te mets en 1 minute, seconde, minute, heure. Donc là, tu mets 1 minute. Tu places maximum 5% de ton capital sur chaque trade, même en démo. Ensuite, pour les indicateurs, on n'en a pas besoin aujourd'hui. On va travailler sans indicateur. Par contre, il te faut absolument mettre tes bougies en M1. Donc tu mets les bougies classiques en M1 et active le minuteur. Juste ici. C'est le seul indicateur, entre guillemets, qu'on aura besoin aujourd'hui. À part ça, tu es prêt à commencer aujourd'hui à utiliser cette stratégie. Bien évidemment, tu ajoutes tous les marchés qui sont supérieurs ou égales à 90%. Ok, donc là, je suis parti. Je vais pouvoir ouvrir mon premier trade à la baisse pendant 1 minute juste parce que j'ai eu une suite de 2 bougies rouges. Je t'explique. Hop, si j'ouvre mon graphique, il est très important de d'abord regarder les bougies. La première chose qu'on peut remarquer sur ce graphique, c'est qu'on a souvent des bougies vertes, donc des marchés haussiers. Et à chaque fois qu'il y a des bougies vertes, il y a toujours une contre-tendance. Ici, ici, là, à chaque fois. Et donc, on va en avoir une là aussi. Autre point important, c'est que là, j'ai une suite de 2 bougies rouges. Et c'est à la troisième bougie que j'ai ouvert mon trade à la baisse. Je vais t'expliquer plus en détail pourquoi, mais avant, on va regarder si le trade est bien passé. Bien évidemment, oui, il est bien passé. Ok, là, je suis devant un marché qui est juste magnifique. Mon taux de paiement est supérieur à 90%. Dès que je vais avoir ma confirmation, je vais pouvoir placer mon second trade à la hausse pendant une minute et te donner tous les détails de cette stratégie et tu vas voir qu'elle est beaucoup plus réfléchie que tu ne le penses. Voilà, j'ai dézoomé un maximum. J'ouvre ça. Bien évidemment, je n'ai pas placé un trade que ce soit ici ou au trade précédent aléatoirement juste parce que j'avais deux bougies vertes de la même couleur. C'est un peu plus réfléchi que ça, tu vas voir. Mais pourtant, ça reste très simple à comprendre. Dans un premier temps, tu t'en doutes, je regarde la tendance du marché. Là, on est clairement sur un marché haussier. Donc, je trade toujours à la hausse pour avoir un effet de vaille. Tous les autres traders qui sont un minimum expérimentés vont trader pareil. Et donc, du coup, tu profites d'un effet qui pousse le marché dans la même direction que tout le monde, donc à la hausse. Donc, en quelque sorte, tu dopes un peu ton trade pour qu'il puisse passer beaucoup plus facilement. Et on peut voir qu'ici, ce marché haussier dure depuis deux heures. On peut se contenter de seulement une heure, mais c'est vraiment juste pour te montrer que cette stratégie passe vraiment juste. Si tu as une heure de marché haussier, ça suffit. Donc, si tu en as deux, c'est sûr que ça va marcher. Donc, une fois que j'ai ce marché haussier depuis au minimum une heure, j'attends d'avoir une bougie rouge, comme ici, donc sur un marché haussier. Une fois que j'ai cette bougie rouge, j'ai plus qu'à attendre deux bougies vertes d'affilé. Là, j'en ai une, là, j'en ai deux. Et à la troisième, j'ai ouvert mon trade, du coup, à la hausse pendant une minute. Si je ferme, tu peux voir que ça continue à monter. C'est aussi simple que ça. Pour t'expliquer rapidement, si maintenant, je voulais replacer un autre trade à la hausse, il faudrait attendre que j'ai une, voire deux bougies rouges. Donc, j'attends par exemple ici d'avoir une bougie rouge, une deuxième bougie rouge. Pas grave, on ne fait rien. Par contre, au bout d'un an, ça va remonter. Donc là, on a une première bougie verte, c'est cool. Une deuxième. Et donc, à la troisième, à l'ouverture de cette troisième bougie, tu places ton trade à la hausse et ça va continuer de monter. La minute qui suit. C'est aussi simple que ça. Tu fais juste attention à la tendance du marché. Et si cette tendance dure depuis au minimum une heure, bien évidemment, tu laisses activer le minuteur. Parce que sans le minuteur, eh bien, tu seras toujours à attendre devant ton graphique. Et parfois, tu ne feras pas attention. Le trade va s'ouvrir. Tu ne sais pas depuis combien de temps il s'est ouvert, depuis combien de temps s'est ouvert cette troisième bougie. Et donc, tu risques de perdre quelques secondes qui sont précieuses pour que cette stratégie fonctionne parfaitement. Déjà, là, tu as appris les bases. Mais maintenant que tu connais les bases, il faut se confronter au questionnaire, tout simplement. Allez, on est parti. Ma question, elle se situe juste ici. Là, j'ai un marché qui est supérieur à 90% sur le taux de paiement. C'est parfait. Je suis sur un marché qui se met à remonter. J'ai eu une baisse. Et donc, du coup, là, je commence à avoir ma confirmation de hausse juste ici. Mais par contre, sur cette stratégie assez simple, il me manque un indicateur. Tu saurais me dire c'est lequel ? Je te laisse mettre ta réponse dans les commentaires. D'ici 48 heures, je vais sélectionner 5 personnes pour rejoindre le groupe VIP. Même si tu n'as pas de compte Pocket Option, rien, je vais t'inviter dans le groupe VIP. Le groupe VIP, c'est 5 à 20 signaux par jour, tous les jours. Une formation de plus de 20 vidéos. Un suivi personnalisé. Un accompagnement personnalisé. La possibilité de suivre les meilleurs traders en copy trading. C'est-à-dire que je vais te donner toutes les semaines les meilleurs traders à suivre. Et tu auras juste à copier leur identifiant et à le suivre sur le social trading. Bien évidemment, il y a une formation qui en parle. Et bien évidemment, je réponds à tous tes commentaires en priorité. La réponse était, il manquait tout simplement le minuteur. Voilà. Donc, j'ai placé un trade en même temps. Mais ici, il manque clairement le minuteur qui te permet de savoir quand est-ce qu'une nouvelle bougie va apparaître. Parce que je te rappelle qu'on est sur des bougies de 1 minute. D'accord ? Donc, qui dit 1 minute, dit 1 minute à attendre devant la bougie si tu n'as pas de timer. Alors que si tu as un timer, là, je ne sais pas combien de temps il me reste sur cette bougie rouge. Alors que si je clique sur timer, je sais exactement qu'il me reste 50 secondes. Donc du coup, en attendant, je ne vais pas aller voir sur les marchés à côté si j'ai d'autres opportunités. Ce que je ne peux pas faire, c'est que je n'ai pas le timer. C'est pour ça qu'il est crucial de l'avoir sur cette stratégie. Mais sur toutes les autres stratégies. Pour être vraiment serein. Bon, bah là, pour ce dernier trade, tous les éléments sont alignés. On est sur un marché baissier de plus de 1 heure. On a eu une contre-tendance. Et là, ça se met à repartir à la baisse. Et donc, juste à attendre d'avoir ma troisième bougie. Et si tout se passe bien, je vais pouvoir atteindre ces 10 000 dollars. Petite réexplication rapidement pour coter tous les détails. Et je vais me te donner une petite astuce. Donc là, bien évidemment, marché baissier depuis au minimum 1 heure. Ici, c'est remonté. Et là, j'ai eu une bougie rouge, une deuxième bougie rouge. Donc, ça va continuer à descendre. Le petit bonus que je vais te donner, c'est que si tu vois que la bougie rouge, la deuxième bougie rouge est vraiment très très forte. Et qu'elle se met à descendre d'un coup. Tu le verras. Si c'est vraiment abusé, tu le verras. D'accord ? Tu prends la moyenne de toutes les bougies. Par exemple, on dit que celle-là, c'est la plus grande. Si tu as une bougie, donc ta deuxième bougie qui fait 2 voire 3 fois la taille de celle-ci. 2 fois, c'est déjà très bien. Ne traite pas à la baisse. Pourquoi ? Parce que suite à une énorme bougie rouge, comme ici par exemple. Bon, j'ai plus assez de place, mais tu vois ce que je veux dire. Et bien, le marché risque de remonter très vite. Ça te laisse peu de marge. Donc, je te conseille, si tu as vraiment une très grosse seconde bougie, de ne pas placer ton trade à la baisse et d'attendre. D'accord ? Parce que c'est ce qui peut arriver. Donc, moi, j'ai placé mon trade pile au bon moment. Tu vois, juste ici. Et donc, mon trade est gagnant. Mais si je l'avais placé ici, tu vois, au bas de la bougie, mon trade aurait pu ne pas passer. Et c'est comme ça que tu peux gagner quelques pourcentages de réussite sur cette stratégie qui est déjà très puissante. Ben voilà, on y est. 10 500 dollars tout pile. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. Si t'es à la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à mettre ta question dans les commentaires. J'espère que tu as répondu au questionnaire. Et j'espère te voir très vite dans le groupe VIP. C'était Bini Récompère. Salut.